Donc, premier thème, fiscalité et dépenses publiques. L'impôt est au cœur de notre solidarité nationale. C'est lui qui finance nos services publics. Il vient rémunérer les professeurs, pompiers, policiers, militaires, magistrats, inserviaires et tous les fonctionnaires qui oeuvrent à votre service. Très important, ça. Un autre service. Il permet de verser aux plus fragiles des prestations sociales, mais aussi de financer certains grands projets d'avenir. Notre recherche, notre culture, pour entretenir nos infrastructures. Alors, oui, sur le papier, ouais. Mais comme je le disais, tu casses le service public depuis un an. Donc, on se demande bien où il passe l'argent de nos impôts, là. On remet l'ISF, équilibre les impôts dans les entreprises et réforme l'impôt sur le revenu. Déjà, on commence par ça. C'est aussi l'impôt qui permet de régler les intérêts de la dette très importante que notre pays a contracté au fil du temps. Mais qui sait qui a contracté cette dette ? C'est pas nous, bordel. On n'a rien à payer, merde. À bonjour, la loi Pompidou-Giscard et on réimprime notre monnaie. C'est simple. Mais l'impôt, lorsqu'il est trop élevé, prive notre économie des ressources qui pourraient utilement s'investir dans les entreprises, créant ainsi de l'emploi et de la croissance. Et il prive des travailleurs du fruit de leurs efforts. Attends, je t'arrête une minute, là. Tu dis que si l'impôt est trop élevé, il prive les travailleurs du fruit de leurs efforts. Mais des impôts, c'est pas censé payer les services publics que ces mêmes travailleurs utilisent, c'est-à-dire nous. Nous ne reviendrons pas sur les mesures que nous avons prises pour corriger cela, afin d'encourager l'investissement et faire que le travail paie davantage. Elles viennent d'être votées et commencent à peine à livrer leurs effets. Le Parlement les évaluera de manière transparente et avec le recul indispensable. Nous devons en revanche nous interroger pour aller plus loin. Donc en gros, là, ce qu'il faut comprendre, c'est gueuler, gueuler tant que vous voulez. On ne change rien. Comment pourrait-on rendre notre fiscalité plus juste et plus efficace ? Ben, commence à remettre l'ISF, comme je le disais, et oblige les grosses entreprises à payer leurs impôts, déjà. Ça, ça, c'est un bon début. Quels impôts faudrait-il à vos yeux baisser en priorité ? Ben, moi, je serais pour tous les baisser, donc, faut pas me demander, quoi. Mais la TVA, ça serait pas mal, ouais. Nous ne pouvons, quoi qu'il en soit, poursuivre les baisses d'impôts sans baisser le niveau global de nos dépenses publiques. Ah là là, le bon, bon vieux chantage. Alors, ça aurait pu marcher, hein, si t'avais pas déjà baissé les budgets pour les services publics, hein ? Sans forcément changer les impôts, d'ailleurs. C'est moche ce que tu fais, là. Attaque-toi à la fraude fiscale aux ultra-riches, là, tu vas en trouver du pognon. Mais, s'il te plaît, lâche-nous la grappe 5 minutes. Quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires à faire ? Ben, vos salaires et votre train de vie, déjà. Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité ? Encore du chantage, blablabla. À l'inverse, voyez-vous des besoins nouveaux de services publics et comment les financer ? Déjà, donne plus d'argent aux services publics existants, on verra plus tard pour la création de nouveaux, hein ? Calme-toi. Notre modèle social est aussi mis en cause. Certains le jugent insuffisant, d'autres trop chers en raison des cotisations qu'ils payent. Ouais, il faudrait savoir. Il paraît que vous mettez un pognon dingue dans les minima sociaux. Alors, on va se mettre d'accord. L'efficacité de la formation comme des services de l'emploi est souvent critiquée. Ah ben, tu m'étonnes. Depuis que la NPE les a s'édits confusionnés, c'est le bordel. Je ne suis pas sûr qu'avoir réuni deux groupes de trous du cul au même poste soit la meilleure idée du siècle. Le gouvernement a commencé à y répondre après de larges concertations à travers une stratégie pour notre santé, pour lutter contre la pauvreté et pour lutter contre le chômage. Ah ben, première nouvelle, hein ? Va faire un tour un samedi dans Paris, santé garde du corps. Là, tu vas te rendre compte que les hôpitaux, ils manquent cruellement de moyens. Tu y croiseras sûrement plein de SDF, toi qui veux lutter contre la pauvreté. On en est déjà à 15 morts dans la rue depuis le 1er janvier. 15 morts recensés, hein, mais ça se trouve, il y en a beaucoup plus. Comment mieux organiser notre pacte social ? Quel objectif définir en priorité ? Mais de quel pacte social tu parles ? Un pacte, c'est censé se dérouler entre deux parties. Entre vos salaires indécents, vos magouilles, votre indécence, plus personne ne croit. Deuxième sujet, l'organisation de l'État et des collectivités publiques. Oui, ça, on peut en reparler aussi, ouais. Les services publics ont un coût, mais ils sont vitaux. Écoles, police, armées, hôpitaux, tribunaux sont indispensables à notre cohésion sociale. Mouais, mouais, d'accord, ouais. Y a-t-il trop d'échaux administratifs ou de niveau de collectivité locale ? Faut-il renforcer la décentralisation et donner plus de pouvoir de décision et d'action au plus près des citoyens ? À quel niveau et pour quel service ? Non mais, ça fait des semaines que les gens demandent le RIC et toi, tu te demandes s'il faut donner plus de pouvoir de décision aux citoyens et comment ? Comment voudriez-vous que l'État soit organisé et comment peut-il améliorer son action ? Alors, pour ma part, ça commencerait par un grand ménage à l'Élysée et au gouvernement en général, un grand coup de pompe dans l'Oignon. Ça ne va pas résoudre grand chose, mais ça va soulager, ça c'est clair. Faut-il revoir le fonctionnement de l'administration et comment ? Alors déjà, pour ma part, au moins de papras, je serais pour. Rien que pour avoir une copie du livret de famille, ça a un bordel sans nom. Ça démotive les gens. Enfin, moi pour ma part, ça m'emmerde à un niveau, mais alors, mésosphérique. Comment l'État et les collectivités locales peuvent-ils s'améliorer pour mieux répondre aux défis de nos territoires les plus en difficulté ? Et que proposez-vous ? On veut que vous nous écoutiez. C'est simple, vous bossez pour nous. Bon, maintenant, on passe au chapitre de la transition écologique. On va se marier. La transition écologique est le troisième thème, essentiel à notre avenir. Je me suis engagé sur des objectifs de préservation de la biodiversité et de lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de l'air. Ah bah oui, tu t'es tellement engagé que ton ministre de l'écologie s'est barré au bout de 15 mois. On ne va pas te rappeler pourquoi d'ailleurs. Enfin, aujourd'hui, personne ne conteste l'impérieuse nécessité d'Algermit. Ah mais moi, je ne conteste rien. Je pisse sous la douche tous les jours et je fais du élo. Je suis écolo, non ? Cette vidéo commence à me gonfler. Plus nous tardons à nous remettre en cause, plus ces transformations seront douloureuses. Le mec a dû voir Mad Max et Water Warp juste avant d'écrire cette merde. Douloureuse. Douloureuse. C'est ta politique qui est douloureuse et pas qu'en matière d'écologie. Faire la transition écologique permet de réduire les dépenses contraintes des ménages en carburant, en chauffage, en gestion des déchets et en transport. Mais pour réussir cette transition, il faut investir massivement et accompagner nos concitoyens les plus modestes. Ouais, ouais, mais je ne vois pas où tu veux en venir là. Une solidarité nationale est nécessaire pour que tous les français puissent y parvenir. C'est bon, là je vois où tu veux en venir. Comment finance-t-on la transition écologique ? Par l'impôt, par les taxes et qui doit être concerné en priorité ? Je ne sais pas, les grosses multinationales qui polluent à outrance par exemple ? Comment rend-on les solutions concrètes accessibles à tous ? Par exemple pour remplacer sa vieille chaudière ou sa vieille voiture ? On parle écologie là. Et toi tu nous parles de pognon comme ça moi ? Tu nous parles de taxes, d'impôts. Mais avant tout l'écologie c'est quoi ? C'est une prise de conscience ? C'est à toi et tes élus de nous montrer l'exemple ? Quelles sont les solutions les plus simples et les plus supportables sur un plan financier ? Quelles sont les solutions pour se déplacer, se loger, se chauffer, se nourrir qui doit être conçue plutôt au niveau local que national ? Alors, je vais peut-être dire un truc con. Mais si on avait du boulot proche de là où on habitait, on ferait des économies de ouf et ça porterait un petit peu sur l'écologie, non ? Quelles propositions concrètes feriez-vous pour accélérer notre transition environnementale ? Non mais arrête ! Arrête de nous chaudre la floute avec ta transition. Vous n'y croyez pas une seconde, vous en foutez royalement. Et quand bien même il y a quelques voix qui s'élèvent, il y a toujours les lobbies derrière qui viennent saloper la moquette. La question de la biodiversité se pose aussi à nous tous. Comment devons-nous garantir scientifiquement les choix que nous devons faire à cet égard ? Alors déjà, on arrête avec les grands projets inutiles, qui sont nuisibles à l'environnement. On ferme les vannes des produits chimiques qui bousillent à outrance nos sols. On détaxe l'oubliot. Tu vois là, j'en ai trois là. Et je ne suis pas un scientifique. Comment faire partager ces choix à l'échelon européen et international pour que nos producteurs ne soient pas pénalisés par rapport à leurs concurrents étrangers ? Alors pour ma part, je voulais qu'on foutre le camp de l'Europe. Je ne suis pas très objectif à ce sujet. Mais si les marchés étaient un peu plus équitables, il y aurait peut-être un peu moins de suicides parmi nos agriculteurs, je pense. Voilà, on est presque. Dernier chapitre. Démocratie et citoyenneté. Enfin, il est évident que la période que notre pays traverse montre qu'il nous faut redonner plus de force à la démocratie et à la citoyenneté. Ben voyons, mon bichon. Être citoyen, c'est contribuer à décider de l'avenir du pays par l'élection de représentants à l'échelon local, national ou européen. Ce système de représentation est le socle de notre République. Ouais, ben ton socle, c'est de la merde en barre, hein ? Comme je l'ai déjà dit, on élit des maîtres. C'est différent. On décide à rien du tout, nous. Que dalle. Mais il doit être amélioré, car beaucoup ne se sentent pas représentés à l'issue des élections. Non, mais c'est tout le système électoral qu'il faut revoir, Manu. C'est biaisé d'avance, je l'ai déjà dit. C'est pas du tout représentatif. T'en es l'exemple parfait, encore une fois. Faut-il reconnaître le vote blanc ? Ben évidemment que oui. Et puis quand on a une majorité de vote blanc, tous les candidats dégagent et on recommence avec des nouveaux. Mais là encore, je suis sûr que vous allez réussir à nous entuber. Donc bon. Faut-il rendre le vote obligatoire ? Ça va pas, non ? Quand tu vois le nombre d'abrutis qu'ont voté pour toi juste parce que t'es jeune et dynamique, je me dis qu'il faudrait plutôt un permis pour voter, ouais. Quelle est la bonne dose de proportionnel aux élections législatives pour une représentation plus juste de tous les projets politiques ? Alors quand on voit le taux d'absentéisme chez les députés, je me demande si la proportionnelle est la bonne question. Faut-il et dans quelle proportion limiter le nombre de parlementaires ou d'autres catégories d'élus ? Ah ben carrément qu'il faudra limiter, on fait partie du top 5 des pays avec le plus grand nombre de parlementaires. Ça serait pas du luxe d'en diminuer un peu, ouais. Quel rôle nos assemblées, dont le Sénat et le Conseil économique, social et environnemental, doivent-ils jouer pour représenter nos territoires et la société civile ? Bon. Alors tant que les lobbies existeront, nos assemblées ne représenteront jamais la société civile. Faut être clair là-dessus. Faut-il les transformer et comment ? Je te cramerai tout ça, moi. Ça tourne là ? En outre, une grande démocratie comme la France doit être en mesure d'écouter plus souvent la voix de ses citoyens. Je veux pas répondre à ça, c'est de la provocation. Quelle évolution souhaitez-vous pour rendre la participation citoyenne plus active, la démocratie plus participative ? Le RIC par exemple ? Faut-il associer davantage et directement des citoyens non-élus, par exemple tirés au sort, à la décision publique ? Je rêve ? Tu viens de parler de tirage au sort là. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Manu ? Fais gaffe, tu vas virer à gauche là. Faut-il accroître le recours au référendum et qui doit en avoir l'initiative ? Alors comment te dire que vos référendums maintenant, vous pouvez vous les coller où je pense ? La citoyenneté, c'est aussi le fait de vivre ensemble. Notre pays a toujours su accueillir ceux qui ont su les guerres, les persécutions et ont cherché un refus sur notre sol. C'est le devoir de l'asile qui ne saurait être remis en cause. Notre communauté nationale s'est aussi toujours ouverte à ceux qui naient ailleurs, ont fait le choix de la France à la recherche d'un avenir meilleur. C'est comme ça qu'elle s'est aussi construite. Oui, c'est vrai. Là, c'est vrai, il n'y a rien à dire. Or, cette tradition est aujourd'hui bousculée par des tensions et des doutes liés à l'immigration, aux défaillances de notre système d'intégration. Non mais là, c'est plus une défaillance là. Vous avez carrément mal géré l'immigration, les gars. Vous avez ouvert les vannes à fond pour avoir du gentil travailleur docile. Vous avez été trop gourmand. Et maintenant, on en est là où on en est. Que proposez-vous pour améliorer l'intégration dans notre nation ? Raser les HLM par exemple, parce que les parquets en communauté, ça n'a jamais facilité l'intégration. En matière d'immigration, une fois nos obligations d'asile remplies, souhaitez-vous que nous puissions nous fixer des objectifs annuels définis par le Parlement ? Que proposez-vous afin de répondre à ce défi qui va durer ? Alors, arrêtez avec vos petits copains de l'OTAN de foutre la merde dans les pays arabes déjà. Arrêtons de piller l'Afrique. Je ne suis pas un expert en géopolitique, mais je pense qu'il faudrait déjà commencer par là. La question de la laïcité est toujours en France sujet d'importants débats. Oui, mais je suis anti-religion et j'estime que la foi doit rester dans la sphère privée et pas dans un débat public. Donc on va passer ce passage. Dans les semaines qui viennent, je vous invite à débattre pour répondre à ces questions déterminantes pour l'avenir de notre nation. Alors, je ne sais pas du tout dans quelle grotte tu vis, mais ce n'est pas du tout nos revendications. Je souhaite aussi que vous puissiez, au-delà de ces sujets que je vous propose, évoquer n'importe quel sujet concret dont vous auriez l'impression qu'il pourrait améliorer votre existence au quotidien. Alors, admettons qu'on évoque d'autres sujets. Vous allez vraiment vous en soucier. Vraiment. Ce débat est une initiative inédite dont j'ai la ferme volonté de tirer toutes les conclusions. Ce n'est ni une élection, ni un référendum. C'est votre expression personnelle correspondant à votre histoire, à vos opinions, à vos priorités qui est ici requise, sans distinction d'âge ni de condition sociale. Oui, parce que je crois que c'est plutôt une tentative désespérée pour court-circuiter le mouvement des Gilets jaunes. C'est, je crois, un grand pas en avant pour notre République que de consulter ainsi ses citoyens. Sans déconner, t'es vraiment fier de ça, là ? Pour garantir votre liberté de parole, je veux que cette consultation soit organisée en toute indépendance et soit encadrée par toutes les garanties de loyauté et de transparence. Mouais, alors, permets-moi d'en douter, hein, la loyauté et la transparence, c'est pas ce qui vous caractérise le plus, hein. C'est ainsi que j'entends transformer avec vous les colères en solutions. Alerte, spoil, ça ne va rien changer du tout, ta merde ! Vos propositions permettront de bâtir un nouveau contrat pour la nation, de structurer l'action du gouvernement et du Parlement, mais aussi les positions de la France au niveau européen et international. T'as vraiment osé la faire, celle-là. T'as même pas ton mot à dire au niveau européen et tu penses que nous, le bas-peuple, va positionner la France au niveau international ? Mon pauvre garçon ! Je vous en rendrai compte directement dans le mois qui suivra la fin du débat français, français, je souhaite que le plus grand nombre d'entre vous puissent participer à ce grand débat afin de faire œuvre utile pour l'avenir de notre pays. En confiance, Emmanuel Macron. En confiance, je sais vraiment pas ce que tu prends, mais ça doit être de la bonne, hein. Bon, alors, il paraît aussi que Hanouna et Chiappa vont animer une grande émission de débat national. Alors, comment te dire, on va imiter l'autre, hein. Salut et bonne semaine de merde, les copains !